Bonjour la France ! Il me fait un peu peur moi Bertrand Chameroy, de temps en temps je... Il est psychopathe. Moi j'aime bien moi, on aime bien les fous dans cette rédaction. Quand il est dans sa presse régionale, là on peut pas lui parler, non mais c'est ma bulle quoi. Et alors il y a eu beaucoup de choses, qu'est-ce que vous avez retenu ce matin ? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce TGV numéro 3921, 50 centimes de euros la minute à destination de midi. Prenez garde la fermeture des portes, attention au départ et pour votre information, le wagon-bar est fermé en raison d'une rupture de stock suite à l'intervention de Mathilde Terrier. Ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait pas eu d'allusion. On n'avait plus aucune nouvelle de la Mathilde Terrier alcoolique. Mais j'avais disparu. She's back. Vous l'aurez donc compris, on part à... Dans le train ? Je sais pas. L'aéroport, Mathilde, non la gare bien sûr. C'est bien, vous suivez en tout cas, ça fait plaisir. On va dans un train. On va où d'ailleurs ? À la gare. Bon alors allons à la gare. Alors vous ne le saviez peut-être pas et si c'est le cas, vous avez frappé à la bonne porte car je vais vous l'apprendre. La SNCF a décidé de s'attaquer à l'un des plus gros fléaux qui la ronge. Le retard de ses trains ? Non. La qualité de ses sandwichs ? Non plus. La texture de son papier toilette qui permet également de poncer des murs ? Ça c'est vrai. Toujours ça. On en parlera quand même, on fera une une du jour à l'occasion là-dessus. On ne sait pas où est-ce qu'ils se fournissent. Même la couleur est improbable. Il y a quelque chose de bizarre. Et encore quand il y en a. Oui. C'est vrai qu'il y en a rarement. On aurait de se plaindre. Alors c'est quoi le principal problème ? Le principal problème de la SNCF, c'est ça. Dans nos gares, les gens ont tendance à jeter leurs déchets par terre. Mais nous avons trouvé une solution. Voilà, ça c'est issu dans Spot de la SNCF. Le principal problème de la SNCF, c'est les déchets jetés négligemment au sol dans les gares. Plus de 14 mètres carrés par jour de mouchoirs, de papiers. C'est énorme. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça ? C'était les retards le problème ? Non. C'est pas le principal problème. C'est l'un des problèmes, le retard. Mais non. Pourquoi les gens se comportent comme ça ? Alors ça, je ne sais pas. Mais la SNCF a trouvé une solution. Mais alors, laquelle ? Éduquer les gens en leur expliquant que non, on ne jette pas ces gobelets en carton par terre ? Non, vous êtes trop naïf. Bah oui. La solution, c'est ça. Puisqu'ils ne vont pas à la poubelle, c'est la poubelle qui vient à eux. Mais non. Nous étions mal éduqués, on sera maintenant assistés. Mais n'importe quoi. C'est quoi cette musique épileptique derrière ? Je ne sais pas. Mais surtout, c'est ça qui nous... Mais comment ça marche ? Pardon, c'est pas ça qui m'interpelle. C'est des poubelles avec des petites papattes ? Ouais, je vous explique tout. La SNCF teste en ce moment, dans plusieurs gares de France, Baril, le premier robot poubelle intelligent. C'est comme Wall-E, le robot Pixar, sauf qu'au lieu d'être rempli d'amour, il sera rempli de mouchoirs usagés. Mais comment ça marche ? Bah ce robot... Bah c'est un enfant qui est dans une poubelle. Non, non, c'est un robot qui est équipé d'une dizaine de capteurs ultrasons, de radars lasers, de caméras 3D. Il détecte les gestes des humains. Je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est d'une tristesse. En gros, quand j'ai besoin de jeter un papier, je ne fais pas l'effort d'aller jusqu'à la poubelle. Je lève le bras ? Barry repère mon mouvement, et hop, il se dirige jusqu'à moi. Hier, il était à l'île Flandre. Aujourd'hui, il se trouve à Amiens, et vendredi il sera à Rouen. Il fait ça le comble. Un seul par gare ? Pour l'instant, oui. Il est en phase de test ? Oui, dans une seule gare. Je vous garantis que Barry va être kidnappé dans les jours prochains. C'est d'ailleurs quand quelqu'un va être kidnappé pour le ramener chez lui. Bah oui. Il y aura une rançon ? Bah je pense, oui. Non, non, c'est très surveillé. Il y a un garde du corps par poubelle. Qui trouve que c'est une bonne idée ? Dis oui. Un, deux, trois. Personne. La poubelle qui vient à vous, non. Bon, bah très bien. Ok, d'accord. Vous êtes des gens très bien élevés. Vous allez jusqu'à la poubelle vous ? Oui. Et bah c'est très bien. J'y crois pas du tout. Mais quel public de pipoteurs. Qu'importe quoi. Pour l'instant, Barry a une autonomie de 6 heures. 6 heures. Donc il y a encore des petits réglages à peaufiner. Mais à terme, la version augmentée de Barry pourrait laver les sols et aspirer. Alors en attendant cette révolution, n'hésitez pas à vous-même jeter vos déchets dans les poubelles. Vous verrez, en vous déplaçant vous-même. Ça prend deux secondes et ça se passe généralement très bien. Et c'est mieux pour tout le monde. Marcher un petit peu c'est bon pour la santé le docteur Gérald Kerzak est avec nous. C'est super de marcher. Et puis surtout les êtres humains c'est pas mal aussi. Parce que ça permet de… Bah oui, là ça remplace des emplois. Donc on a combien de chômeurs en France ? C'est une drôle d'idée, Barry. C'est un peu dommage. Europe. Europe 1.